salut à tous c'est Kaze donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur fortnite j'espère que vous allez bien moi ça va nickel donc au sommaire pour aujourd'hui on a l'agence qui a bien été modifiée des câbles qui sont désormais apparus dans nos lobbies ensuite on a la 12.60 et la 12.61 qui vont pas tarder arriver et plein de petites informations sur la saison 3 donc avant de commencer la vidéo je compte sur vous pour vous abonner et lâcher un petit pouce bleu à la vidéo d'ailleurs comme d'hab je fais pas là pareil mais si vous vous abonnez n'hésitez pas à activer la cloche de notification c'est vraiment important pour la suite des mésaventures et puis on commence tout de suite sans plus attendre donc on arrive au moment où je vais vous parler de la grosse mise à jour la 12.60 d'ailleurs qui avant celle là a été rajouté les câbles rouges comme vous avez parlé dans le sommaire donc je vous montre un petit affichage à l'écran donc voilà on peut bien voir du coup qui passe au dessus de l'onglet passe de combat donc ça c'était premier que je vous avais déjà annoncé ensuite on a un autre qui passe de là où par le premier et qui passe ensuite sous la table des défis ensuite qui vient directement devant la salle de maillot des escaliers de maillot donc c'est pas les seuls qui vont arriver comme je l'ai déjà montré dans une dernière vidéo il y en aura beaucoup beaucoup plus par exemple là où se trouve l'agence sky il y en aura un qui passera juste en dessous donc ensuite comme je vous l'avais déjà dit il n'aura pas plus que ça il y en aura d'autres avec la 12.60 je sais je me répète il y en aura d'autres avec la 12.60 qui vont arriver donc si vous êtes si vous voulez être au courant il y aura un micro description et puis je vous dirai quand est-ce que ça arrive donc ensuite on aura la 12.60 la mise à jour 12.60 qui va arriver dans les fichiers du jeu d'ailleurs elle est déjà dans les serveurs test de fortnite donc elle est censée arriver jeudi prochain donc jeudi 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 21 mai 2019 2020 ensuite on a une note mise à jour la 12.60 qui va venir corriger celle qui aura importé la 12.60 pour ceux qui veulent savoir quand est-ce qu'elle arrive la 12.60 elle est censée arriver jeudi prochain donc le jeudi 28 mai donc là dans la 12.60 on aura normalement des prochains skins qui vont arriver donc peut-être ceux que d'autres personnes qui font des vidéos d'information vous auront peut-être parlé moi je n'ai peut-être pas encore fait ça ensuite dans cette mise à jour on aura peut-être des correctifs des correctifs de bugs on va pas s'attarder là dessus donc ensuite dans les prochains jours donc normalement pour ce soir et demain il faudra vous inscrire pour un tournoi donc ça je n'ai pas parlé dans l'intro parce que c'était dans le titre normalement donc pour le tournoi il faut s'inscrire c'est la première fois que je vois ça dans tout fortnite parce que pour l'avoir je joue il faut savoir je joue depuis la saison 2 à fortnite ça fait juste trois ans et puis je sais bien que c'est jamais arrivé qu'il fallait s'inscrire pour un tournoi donc normalement ce sera le tournoi donc pour ceux qui veulent savoir le tournoi s'appellera standard qu'ils coupent date et heures le 19 05 2020 à 18 heures le 19 05 2020 jusqu'à 20 heures donc même journée ensuite les régions europe donc c'est un tournoi entre les joueurs consoles donc pst jen switch et xbox pour l'instant les joueurs inscrits sont à 72000 on s'a dû monter depuis que j'ai pris le stream mais était à 72000 ce matin donc le lien est en description si j'arrive à trouver donc ensuite pour ceux qui veulent savoir la notation des points pour la victorie royale il y aura un total de trois points pour le top 10 trois points de 23 points ainsi de suite trois points à chaque fois pour les points de classement et pour les points d'élimination ça sera un total de deux points donc allez vous inscrire c'est gratuit à mon avis pour moi c'est pour voir si tout le on a bien lié son compte epic games à son compte playstation ainsi de suite donc ensuite pour ceux qui ne savent pas l'agence qu'on a vu qu'on connaît tous dans le jeu va bientôt changer donc peut-être avec la 12.60 ou la 12.61 on n'en sait de rien donc normalement l'agence comme on peut le voir je vous met un screen à l'écran et après il y en aura un deuxième pour je vous montre les inconvénients qu'il n'y a pas encore tout d'abord ce qu'on peut voir c'est que l'hélico et nos couleurs de midas donc la couleur or bon après est-ce que c'est midas qui a l'intérieur du coup vu qu'il a touché normalement tout vient en or ensuite on a les drapeaux qui sont à la couleur de la team ombre et pour l'instant on a la team fantôme par exemple pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la team fantôme et c'est quoi la team ombre la team ombre simplement c'est des acolytes noirs et la team fantôme c'est des acolytes blanc ensuite il y a ça ensuite ce qu'on peut voir c'est que les barrières ils sont en or et ben là au contraire dans le jeu ils sont pas en or ensuite il ya plein de choses comme ça il ya les la qualité aussi qui est pas pareil donc j'éconne mais voilà il ya beaucoup de choses qui vont changer ensuite deuxième screen donc ensuite du coup le logo de la team fantôme va changer il va changer du coup en le logo de la team ombre donc je montre un peu à quoi ressemble le logo de la team fantôme vous l'avez vu à l'écran voici le logo de la team ombre normalement c'est ce qui va apparaître après la team après la team après la mise à jour 12,60 donc normalement c'est ce que la communauté a choisi donc la team ombre moi je suis pas très sûr que ce serait ça qui a été choisi mais on verra bien par la suite donc ça pareil c'est liqueur qui a réussi à faire spawn dans ailleurs dans la map l'agence donc le bus de réanimation a changé de place donc je veux pas pourquoi moi je veux pas vraiment pourquoi et comment il aurait pu changer de place parce que pour moi il est toujours à même endroit mais bon c'est ce qui a été dit sur twitter pour les réseaux et trucs comme ça donc on va écouter les gens et ce part de la garder dans cette hypothèse donc ensuite j'ai besoin de vous les gars pour tourner la vidéo des incas pour tous ceux qui ont arrêté jusqu'ici dans la vidéo je vous demandais de poser une question donc une deux questions comme vous voulez et posez moi une question que je quelle à laquelle je vais répondre donc pas les questions sur des vidéos mais des questions sur moi les questions sur ce que je compte faire à l'avenir ce que j'ai fait un sondage sur instagram donc petit serine à l'écran la plupart du temps ce qui est revenu c'est la faq donc j'ai déjà fait une à 200 abonnés mais bon il n'y a pas tout le monde qui l'a vu donc je vais en faire une autre et puis on verra bien donc on arrive tout à petit pas petit à la fin de la vidéo si c'est le cas et qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et l'acqué la vidéo ce serait vraiment plaisir moi je vous laisse je vous laisse et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo je vous laissez vous abonner à la chaîne